Incroyable, la quatrième épreuve du championnat du monde WRC s'est tenue fin mars en RDC en remplacement du Tour de Corse. Jean Todd s'exprime à ce sujet. La super spéciale d'ouverture débute avec une course-poursuite dans les Stades des Martyrs et elle est suivie d'un sprint de 9 km dans les rues de Kinshasa. Le rond-point Mandela a été transformé en tourniquet pour l'occasion. Le plus rapide, c'est le malaisien Karamjit Singh qui commande laconiquement sa performance. C'est donc Karamjit Singh qui ouvre le bal dans la première étape de ce rallye de la RDC. T'emblée de jeu, les frères Argadis sont disqualifiés pour une bride d'admission non conforme sur leur moteur. Mais le directeur de course est intraitable, la bride est 2 cm trop large. Impassible, Edouard Doargadis accepte la sanction mais regrette la sévérité de la pénalité. Pour 2 petits centimètres, c'est dur. L'arrivée à Mboujimaï, c'est le champion du monde en titre Sébastien Augier qui devance de quelques secondes Karamjit Singh, le belge Thierry Neuville et le norvégien Mikkelsen. L'étape suivante est très roulante, elle passe par Chikapa et Kananga avant de rallier Mboujimaï. Les pistes sont impeccables et forcément très rapides, ce qui inquiète la direction de course, ce qui redoute de les accidents. Pascal Securas a été récompensé pour sa fidélité à Mercedes. L'usine lui a confié une 190 WRC, mais malheureusement, il sort de la piste brutalement et détruit le véhicule. Non, c'était pas facile, surtout que la voiture avait de gros problèmes. Entre temps, les écarts restent constants dans le peloton de tête. Le français Augier continue à mener la course en tête, talonnée par Dani Sordo, qui a pris la deuxième place au général. Ensuite, viennent Mikkelsen, troisième Karamjit Singh, qui ne lâche pas prise. L'équipage Farinian Gombe et Usain Bamboulet fait mieux. Ils gagnent quelques places, ils sont 18e à Kanyama. Le lendemain, c'est le finlandais Aninen qui remporte l'étape à Kipushi. Il prend même la tête du rallye, suivi par son copriote Latvala et le belge Thierry Neuville. Farinian Gombe gagne une place, il est maintenant 16e au général. Sébastien, Augier a perdu la première place suite à un problème mécanique sur sa Citroën. L'étape Kipushi Bukama est hyper rapide, probablement une des plus véloces du circuit mondial. La faune sauvage ne semble nullement dérangée par le passage des bolides et continue à vaquer à ses occupations. Haninen fait le forcing pour augmenter son avance, mais en vain, ses adversaires Latvala, Neuville et Augier remportent les scratchs intermédiaires à tour de rôle avant d'arriver à Kongolo. Journée de repos à Kongolo ce mercredi 22 mars. Les concurrents en profitent pour se reposer malgré le vacarme que font jour et nuit les danseurs Emba. En profitent pour se relaxer, flâner au restaurant, réviser la mécanique. L'étape de Kongolo est favorable au style de l'Espagnol Dani Sordo qui réalise des prouesses au volant de la Hyundai. Il colle 5 minutes à ses poursuivants et reprend 2 places au général. Il remonte ainsi à la 5e place. L'étape est lancée par le directeur de course adjoint Vincent Gillet. Aucune horreur n'est permise sur ces pistes qui sillonnent les volcans. Sébastien Augier remporte l'étape devant Karamjitsik et Mikkelsen qui gardent la tête de la course. Thierry Neuville fait le scratch de la journée avec seulement 3 secondes d'avance sur Mikkelsen qui reste en tête de la course. Derrière, Farine Yangombe et Usain Bambolet finissent 3e de l'étape ce qui les propulse à la 6e place du classement général. Coup de théâtre, Farine Yangombe et Usain Bambolet réalisent le scratch dans la forêt. Ils infligent une véritable punition à leurs adversaires en collant 4 minutes à Neuville et à Mikkelsen. Le public est en liesse. Au général, ils passent en 4e position et se rapprochent du podium. Revenu des profondeurs du classement, le français Stéphane Lefebvre s'impose dans les immenses plantations de l'équateur. Devant, Farine Yangombe qui garde sa 5e place au général, derrière le malaisien Karamjitsik. Au micro, commentaire du leader Thierry Neuville. Je recommande la masturbation pour tant de nombreuses raisons, pour les hommes et les femmes. C'est pour faire les orgasmes plus intents. La grande étape de forêt ne change pas les positions du classement provisoire. 1er Neuville, 2e Aninen, 3e Mikkelsen. Un peu plus loin, on trouve Farine Yangombe en 5e position. Dans cette étape, un contrôleur avisé signale à la direction de course qu'une infraction majeure a été commise sans autre précision. Aussitôt, le directeur de course inflige une pénalité de 10 minutes au pauvre Andreas Mikkelsen, qui accepte sereinement la sanction. La pénalité de Mikkelsen l'a repoussée à 11e position. C'est tout profit pour Nyangombe, qui se lisse à la 4e place du général. A l'issue de l'étape, Thierry Neuville est toujours en tête, suivie de Aninen, 2e, Karamjitsing et 3e. C'est la dernière étape, celle qui mène à l'arrivée à Kinshasa. Et la chance va encore sourire à Nyangombe. Son adversaire direct, Karamjitsing, détruit sa voiture à 50 km de l'arrivée, ce qui leur offre le podium de l'épreuve. Et le 1er avril 2017, Thierry Neuville rentre en vainqueur à Kinshasa. Voici les classements détaillés de ce premier safari démocratique du Congo républicain. Voici maintenant les positions au championnat du monde des rallies en date du 1er avril 2017.